Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette dixième séance. On va donc aujourd'hui voir les deux dernières cartes, non pardon les quatre, non il y en a encore quatre. On va voir donc l'avant-dernier couple. Et donc avant, je voulais vous donner des explications sur le tirage de l'ombre et de la lumière, n'est-ce pas ? Alors, est-ce qu'on avait dans l'ombre ? Alors, je ne me souviens plus. Ah oui, c'est ça, l'ombre c'était la tempérance. Alors, l'ombre c'était la tempérance, voilà. Et la lumière c'était la lune, voilà. Alors, on va commencer par la lumière. En fait, la lumière, il faudrait plutôt dire d'ailleurs au lieu de la lumière, il faudrait plutôt dire le conscient. Et la partie inconsciente, ce serait une autre manière de dire, parce que la partie ombre en fait, c'est un terme qui vient de Jung. qui parle de l'ombre, l'ombre qui est en nous, c'est une face cachée de nous, une ressource cachée si vous voulez, une ressource dont on n'a pas l'entière connaissance. Donc, voilà, donc là, l'ombre, le conscient, donc c'était la lune. Alors, comment interpréter ce tirage ? Eh bien, en fait, la lune va nous parler, donc, du travail inconscient que vous êtes en train de faire, puisque le tirage c'était pour vous, dans cette période de confinement, et dans ces exercices que vous faites en ce moment, quelle est la partie ombre et quelle est la partie lumière. Et bien, en fait, vous êtes en train de cheminer, en train de travailler sur votre inconscient, parce que la lune, c'est aussi l'inconscient. Et vous êtes en train de faire émerger la conscience, un inconscient imaginatif, une imagination féconde, qui va vous permettre de découvrir la partie ombre chez vous, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre entre des pôles différents, des facettes différentes de votre personnalité, une autre manière aussi de communiquer avec les autres ou avec vous-même. Voilà, c'est un peu tout ça que vous parle ce tirage. Voilà. Alors, on pourrait dire plein d'autres choses. Là, je reste quand même dans un contexte particulier. Évidemment que quand on connaît l'interlocuteur avec qui on est en train de faire un tirage, on peut aller au-delà et on peut aller plus loin. Là, je reste vraiment sur une couche superficielle. Alors, donc, on est à la dixième séance, donc on va avoir la carte numéro dix. Donc, l'arcane dix, c'est la roue de fortune qui va avec sa complémentaire, que vous avez dû trouver d'ailleurs, c'est le pendu. Voilà. Alors, la roue de fortune. Alors, vous voyez donc une roue, évidemment, puisque c'est la roue de fortune. Alors, la roue, c'est le symbole qui est important ici. Voilà. Et vous avez donc des animaux, un animal qui monte, qui rejoint le sphinx et puis qui descend et qui retourne et qui monte. Alors, qu'est-ce que ça va nous montrer, ça ? Eh bien, ça va nous montrer des problèmes inconscients, enfin des choses qui arrivent de l'inconscient, pas forcément des problèmes, mais voilà. Voilà, des choses qui arrivent de l'inconscient, qui plongent dans l'inconscient et qui vont remonter dans le conscient. Et le sphinx, donc la partie consciente de vous, va déterminer si je l'intègre dans ma vie de tous les jours ou qu'est-ce que j'en fais. Et puis, l'animal va repartir à nouveau dans l'inconscient, etc. et je vais trancher, décider. Donc, voilà un peu le fonctionnement de cette roue de fortune. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette lame ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Vous voyez bien qu'à partir du moment où j'ai des choses comme ça, de l'inconscient qui montent et qui viennent au conscient, je m'interroge. C'est-à-dire que je vais prendre conscience de certaines mécaniques qui se mettent en place quand je vis certaines situations. Et je vais prendre conscience de quoi ça me parle de mon passé. Et est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire de ça comme comportement ? Quel comportement je vais avoir par rapport à cette prise de conscience ? Et du coup, peut-être que je vais changer mon comportement. Donc, cette carte, elle nous annonce que vous êtes en train d'évoluer et en train de changer quelque chose en vous. Un comportement que vous avez, qui est en train de changer. Et évidemment, comme la carte est un endroit, elle nous explique que vous êtes en train de changer votre comportement dans quelque chose de bénéfique, évidemment. Donc, vous êtes dans une période de transition, une période de changement. Alors, c'est intéressant d'observer que cette carte, elle vient juste après quelle carte ? Parce qu'il y a un ordre, en fait, vous allez cheminer de carte en carte, du battleur jusqu'au mat. Et donc là, avant d'arriver justement à cette carte-là, eh bien, vous avez cheminé dans l'ermite. Donc, ça veut dire que vous êtes remis en cause et donc vous avez changé votre comportement. Vous êtes probablement passé dans l'arcane 13 et donc vous êtes en train de reprogrammer une nouvelle vie. Et c'est là où je vous disais qu'il y a une petite différence avec l'arcane 13. C'est qu'ici, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors que l'arcane 13, vous êtes en rupture totale et vous êtes en train d'écrire un nouveau livre de votre vie. Et dans ce nouveau livre de votre vie, eh bien, vous allez commencer par un premier chapitre où il va y avoir plusieurs nouveaux chapitres. Vous voyez ? À chaque évolution, vous allez ouvrir un nouveau chapitre. Jusqu'au moment où vous allez prendre conscience d'un gros problème et vous allez écrire un nouveau livre. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est clair. Ça va l'air où je pense que ça va aller. Alors maintenant, on va voir sa complémentaire, le pendu. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui peut interroger, qui peut parfois intriguer les consultants qui me tirent cette carte parce qu'ils pensent au pendu dans le sens primaire du terme. Mais en fait, il faut le voir dans un autre plan parce que regardez, en fait, il faut observer le visage du pendu. Vous voyez ? Regardez bien son visage. Est-ce qu'il est en souffrance ? Non. Donc, c'est quelqu'un qui s'est pendu. Pourquoi ? À votre avis. Regardez, il n'a qu'un fil à la patte. Pourquoi il s'est mis dans cette position ? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du yoga. Mais si vous faites du yoga, il y a une posture qui s'appelle... Vous avez la tête à l'envers. Vous mettez la tête au sol et vous levez tout le corps. Vous avez déjà observé ce que vous voyez quand vous faites ça ? Vous voyez que vous voyez le monde différemment. Et bien voilà, le pendu se met dans cette posture pour voir le monde différemment. Vous voyez ? C'est une autre manière de voir le monde. Parce que si vous prenez de la hauteur, vous allez voir votre problème différemment. Et bien là, en fait, je vais regarder mes problèmes sous des angles différents. Et en regardant mes problèmes sous des angles différents, je vais pouvoir lâcher prise. Cette carte-là symbolise le lâcher prise. Regardez comme il est dans le lâcher prise. Vous voyez ? Et quand je lâche prise, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir abandonner. Et quand j'abandonne, qu'est-ce que je fais ? J'abandonne un vieux schéma et je mets en place quelque chose de nouveau. Vous voyez en quoi c'est complémentaire ? L'abandon permet de mettre quelque chose de nouveau. Si vous n'abandonnez pas vos vieilles habitudes, vous ne pouvez pas mettre en place un nouveau comportement. Vous voyez le cheminement ? Donc ici, ça va nous parler de lâcher prise. On vous demande dans cette carte-là de lâcher prise, de vous abandonner, d'accepter. Parce que pour abandonner, il y a une chose qui est essentielle de savoir faire, c'est accepter. Accepter que la situation que vous ne pouvez pas changer, vous n'avez rien d'autre à faire que de l'accepter. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette carte précède l'arcane 13. Et oui, tant que vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas rompre. Vous voyez ? Si vous n'acceptez pas ce que votre conjoint vous dit, par exemple, que vous ne vous entendez plus, parce qu'une valse, ça se danse à deux. Donc, quand il y en a un des deux conjoints qui dit qu'il ne veut pas rester ensemble, il y en a un des deux qui est conscient, l'autre n'est pas conscient que le couple fonctionne mal. Mais les deux ont quelque chose à voir avec le fait que ce couple doit s'arrêter. Donc, quand on n'accepte pas justement de voir ce malaise, eh bien, on ne pourra pas changer. Vous voyez ? Donc, cette carte parle de l'acceptation, du lâcher-prise, de l'abandon et du détachement. Ok ? Alors maintenant, on va voir les cartes à l'envers. Bon, là, vous avez déjà, je suppose, deviné déjà le fonctionnement de ces cartes à l'envers. Alors, la roue de fortune à l'envers. Alors, pour le retenir, je vous donne un procédé mnémotechnique. Pour retenir ce que veut dire cette carte, eh bien, il faut voir la roue qui tourne en rond. Eh bien, cette lame, quand elle se présente à l'envers, ça veut dire que vous tournez en rond. Vous êtes dans une situation où vous n'évoluez pas. Puisque cette carte-là, je vous ai dit qu'elle parlait d'évolution, eh bien, quand elle est à l'envers, ça veut dire que vous n'évoluez pas. Vous tournez en rond. Et pourquoi vous tournez en rond ? Vous le savez ? Eh bien, c'est simple. Parce que vous ne tournez pas la manivelle de votre destin. Il y a une manivelle ici, vous voyez ? Là, il y a une manivelle. Eh bien, ça veut dire que vous devez prendre la roue de votre destin en main pour choisir votre destin. Si vous voulez choisir votre destin, vous devez tenir cette manivelle et tourner la roue de votre destin. Pourquoi ? Parce que si vous ne tournez pas la roue de votre destin, qui est-ce qui va décider votre vie ? Eh bien, c'est votre inconscient. Et votre inconscient n'est pas créatif. Votre inconscient, il ne va faire que reproduire ce qu'il sait déjà. Donc, il va reproduire quoi ? Eh bien, il va reproduire les scénarios de votre enfance. Entre 0 et 6 ans, vous avez construit des scénarios de vie. En observant vos parents, vous vous êtes imaginé. Comment vous êtes votre couple ? Alors, je vous entends, il y en a qui vont dire « Ah non, non, moi, je n'ai pas du tout fait comme mes parents. » Ok, mais vous avez fait le contraire. Mais le contraire, c'est la même chose. Vous voyez ? Vous n'avez pas fait de choix. Que vous faites le similaire ou le contraire, dans les deux cas, vous n'êtes pas centré sur vous. Vous n'êtes pas dans le 11. Le 11, la force. La force, vous êtes centré sur vous et vous décidez vous-même de ce qui est important pour vous dans votre vie. Eh bien, quand vous êtes dans... D'ailleurs, c'est intéressant ce que je vous dis parce que je viens de prendre conscience que je vous parle du 11. C'est assez intéressant parce que le 11, c'est la carte qui est au milieu de ces deux-là. Vous voyez ? Donc, quand vous êtes dans le 11, vous êtes centré sur vous tandis que là, dans le 10, à l'envers, vous tournez en haut parce que vous reproduisez le schéma de votre passé. Donc, comment vous vous êtes comporté dans la fratrie ? Eh bien, c'est comment vous allez vous comporter avec vos congénères, avec les gens de même niveau que vous. Comment vous vous êtes comporté avec votre père ? C'est comment vous allez être avec votre hiérarchie, par exemple, ou à l'identique ou à l'opposé, etc. Vous voyez ? C'est ça, ce qu'on appelle la répétition. C'est une répétition scénarique. C'est-à-dire que vous répétez quelque chose de votre enfance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour abandonner ça ? Je viens de le dire, il faut abandonner. Il faut abandonner votre ancien comportement pour pouvoir mettre en place un nouveau comportement. OK ? Donc là, vous êtes dans la répétition d'un même scénario. Oui, il y a une autre interprétation de cette lame à l'envers. C'est que vous avez tendance à être trop dans le pendu. À l'envers, évidemment, puisque la carte est à l'envers. Et donc, ça veut dire que dans ces cas-là, vous avez tendance à laisser les autres tourner la manivelle de votre destin. Et vous abandonnez votre propre pouvoir de décider de votre vie. Vous voyez, c'est par exemple, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui me disait « Oh, je me suis encore laissée embarquer dans une histoire. » Je ne voulais pas aller là-bas, mais je me suis laissée embarquer et en fait, la soirée a été une catastrophe. Là, elle ne me parle pas de vue à l'envers. Elle s'est laissée embarquer. Elle n'a pas fait le choix de tourner sa manivelle. Alors, quelquefois, on joue ces cartes-là, juste un court instant. On n'est pas obligé d'imaginer que les comportements, on les a au quotidien, pendant toute notre vie. Quelquefois, on joue ce comportement dans un tout petit moment de notre vie, de notre journée. Mais vous pouvez l'observer maintenant. Vous commencez à connaître les cartes. Vous pouvez l'observer et vous dire « Ah, tiens, là, j'ai joué le pendu. » « Ah, tiens, là, j'ai joué le battleur. » « J'ai pris des initiatives, etc. » Là, tiens, je me suis exprimée clairement. J'ai exprimé clairement ce que je voulais dire. J'étais une belle impératrice. Vous voyez ? Voilà. Alors, le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, eh bien, j'ai un fil à la pâte. Vous voyez ? Il y a ce petit cordon-là qui nous montre que vous avez un fil à la pâte. C'est-à-dire que vous n'avez pas complètement abandonné quelque chose. Alors, parfois, moi, j'ai des consultants ou des consultantes qui me disent « Mais si, 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 j'ai tourné la page. » Je dis « Vous n'avez pas vraiment complètement tourné la page à une situation. » Alors, si elle sort dans la sexualité, c'est une ancienne relation. Elle me dit « Ah, si, 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 maintenant, c'est terminé. Vous êtes sûre ? » Et en fait, il y a encore un fil à la pâte. Elle a abandonné, par exemple, certaines idées qu'il allait revenir. Elle n'est plus complètement dans le déni. Vous voyez ? Mais elle a encore une nostalgie, par exemple. Vous voyez ? Elle a encore des regrets que cette relation soit terminée. Il y a encore un fil à la pâte. On n'a pas tout coupé. Vous savez, un abandon, il y a des étapes dans un abandon. On abandonne toutes les couches qui nous ont construits avec la personne ou avec l'objet, si on doit abandonner un objet, ou une situation professionnelle. Eh bien, il y a plein de couches que l'on crée avec cette situation. Eh bien, on doit, petit à petit, comme un oignon, peler l'oignon et enlever toutes les couches pour se retrouver vraiment complètement dans l'abandon. Donc, c'est une des interprétations du pendu à l'envers. L'autre interprétation, c'est évidemment je n'abandonne pas. Je fais de la résistance. Je me tiens. Vous voyez ? Je veux garder. Je veux garder. Je ne veux pas accepter cette rupture, accepter de devoir tourner la page. et donc, je garde le livre ouvert sur cette page et du coup, je ne connais pas la suite de l'histoire de ma vie. Eh oui, parce que si vous ne tournez pas la page, vous ne pouvez pas laisser les événements de votre vie venir à vous et vous restez figé. Regardez ce personnage comme il est figé. Vous voyez ? Vous restez figé dans une situation et donc, votre destin ne bougera pas. Alors, je me souviens d'avoir tiré, je tirais les cartes à un moment donné de ma vie dans un restaurant, dans un restaurant parisien et j'ai en face de moi une dame d'une soixantaine d'années et je lui dis en divinatoire cette fois « Vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. » Oh, vous rigolez ? Ça fait 40 ans qu'on me dit ça. Je n'ai jamais rencontré personne. Et elle me sort. Je lui fais un tirage de trois cartes sur sa situation et elle me sort l'amandon à l'envers, l'arcane 13 à l'envers et puis je ne sais plus quelle autre carte. Et je lui dis « Eh bien oui, il y a un mort que vous n'avez jamais enterré. » Il y a une situation que vous n'avez jamais acceptée. Il y a une mort que vous n'avez pas acceptée. Et donc, tout le temps que vous n'accepterez pas ce décès, soit vous voulez le rejoindre et auquel cas, qu'est-ce que vous faites en face de moi ? Donc, c'est que visiblement, vous n'avez pas fait ce choix. Soit, vous voulez continuer à vivre, ce qui semble être le cas puisque vous êtes en face de moi et où quelqu'un a fait un vrai choix et enterré cette personne. Et là, elle me sort « Mais vous croyez que c'est drôle d'être veuve à 20 ans ? » Donc, ça fait 40 ans que des voyants lui disent qu'elle doit rencontrer quelqu'un et qu'elle ne rencontre personne. Mais oui, pourquoi ? Parce que tant que vous n'abandonnez pas et que vous n'acceptez pas une situation, eh bien, le reste du film de votre vie ne se déroulera pas. Vous voyez ? Vous allez rester figé dans cette situation parce que vous refusez tout le reste. Et donc, vous ne regarderez pas ce qui se présente à vous. Vous regarderez dans le passé. Vous voyez ? Donc, ces deux cartes vont bien ensemble. Vous voyez ? Si j'abandonne, alors à ce moment-là, je peux changer ma vie. Et si je reste figée, je tourne en rond. Bon, je pense que ces deux cartes n'ont plus de secret pour vous. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Ce sera la dernière séance. Merci. Ah, attendez, on va faire un petit tirage. Excusez-moi. Ah, attendez, je ne vais pas mettre les deux dernières puisque c'est jamais des fois que je tire justement celle-ci. Donc, je vais les mettre de côté. Alors, on va faire un tirage. Ah, ben tiens, on va faire un tirage. Je ne vous en ai pas parlé. Vous savez que vous pouvez faire une demande, un conseil. Et je vous montrerai. Donc, un conseil. Un conseil pour vous. dans ce moment de confinement, quel est le conseil que le tarot veut vous donner à vous qui me suivez. Ah, ben, on va faire quel est le conseil que le tarot peut vous donner pour que vous progressiez dans l'interprétation du tarot psychologique. Voilà. Alors. Voilà le mystère. Ah, première carte à l'envers. Eh bien, ça va être intéressant parce que le conseil quand la carte est à l'endroit, elle est facile. Vous allez trouver assez facilement. Par contre, le conseil quand la carte se présente à l'envers, ce n'est pas toujours évident pour les consultants, les jeunes consultants qui tirent les cartes. j'ai remarqué qu'ils ont des difficultés à l'interpréter. Donc, ça tombe très bien. C'est la première fois qu'on a une carte à l'envers et c'est justement dans une interprétation qui est un petit peu compliquée. Donc, je vous laisse deviner l'interprétation que vous pouvez faire pour cette carte-là et je vous dis à très bientôt. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser des messages si vous le souhaitez et vous pouvez me dire si vous aimez ou pas ces vidéos, si ça vous intéresse, ces tirages et qu'est-ce que vous pensez en faire, est-ce que vous pensez l'utiliser pour vous, pour d'autres, est-ce que vous avez commencé à les utiliser ? Voilà, merci. Allez, à bientôt.